... C'est bon, Enzo ? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Mémorial de la Shoah. Dans ces circonstances si particulières et compliquées, nous sommes ravis et très heureux d'accueillir aujourd'hui Ichio Rosenman et Régine Wendtretter pour cette conversation qui a déjà été reportée deux fois en raison de la pandémie. Je vous remercie chaleureusement tous les deux d'être venus jusqu'à nous pour cet enregistrement. La captation de cette rencontre sera donc diffusée dans la soirée du 27 janvier sur le site du Mémorial et sur les réseaux sociaux. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du grand cycle de témoignages avec des rescapés des camps nazis qui a débuté il y a tout juste un an à l'occasion du 75e anniversaire de la libération des camps et dans le sillage de l'exposition La Voix des témoins, exposition temporaire toujours en cours au Mémorial à laquelle a participé activement Régine Wendtretter et que je vous invite à visiter une fois que le Mémorial sera autorisé à rouvrir ses portes au public. L'originalité de ce cycle, comment est-ce que nous l'avons pensé ? Nous avons décidé au fait de placer chaque témoin face à une personnalité du monde de la pensée et des arts et de laisser aux témoins et aux conversants une liberté totale. On leur laisse carte blanche. Alors bien évidemment, il y a l'expérience de la guerre, de la déportation et de l'univers concentrationnaire nazi, mais il y a également l'avant-guerre, son après et toutes les questions qui sont liées à l'acte de témoigner. Alors avant de vous céder la parole, je vais vous présenter brièvement. Ichio Rosenmann, vous êtes née le 20 mai 1935 à Demblin, qui est une petite ville de Pologne, qui était importante au point de vue stratégique, car elle était située à proximité d'un des rares aéroports militaires du pays. Donc après l'invasion allemande de la Pologne, donc en septembre 1939, vous alliez être placés avec vos parents et vos deux sœurs dans le ghetto de la ville. À l'été 1942, au moment des grandes rafles, une partie de votre famille était portée au centre de mise à mort de Sobibor et avec vos deux grandes sœurs et deux cousines, vous échappiez miraculeusement à une rafle et vous alliez être cachés par un menuisier qui s'appelait Oshika, si je le dis bien. Avec votre famille, vous êtes ensuite transférés dans un camp de travail à proximité de Demblin. Et puis à l'été 1944, vous êtes déportés au camp d'enterrement de Chestokova. Et c'est là que la famille est séparée, parce que chez Chestokova, on prenait plusieurs camps. Donc avec votre papa, vous partez dans un camp et votre maman et vos deux sœurs partent donc dans un autre camp. Et en janvier 1945, face à l'avancée de l'armée rouge, vous êtes déportés avec votre père au camp de concentration de Buchenwald. Vous avez alors neuf ans et demi. Vous passez quelques semaines dans ce qu'on appelait le petit camp de Buchenwald, qui était devenu un véritable mouroir. Et grâce à l'action de la résistance intérieure du camp, vous êtes placés dans le camp des enfants, qui était le bloc 66, si je ne me trompe pas. Alors quelques semaines après la libération du camp, votre père meurt suite... Il avait contracté le typhus et donc il meurt. Et vous allez donc être recueillis par l'OSÉ, donc l'œuvre de secours aux enfants. Et donc vous allez être placés en France dans un foyer de l'OSÉ. Et je terminerai là-dessus. En janvier 1946, vous apprenez que votre maman et vos deux sœurs ont survécu à la guerre et qu'elles sont alors dans un camp de personnes déplacées à Landsberg. Et donc vous allez les rejoindre. Ensuite, votre famille s'installera à Paris. Vous allez entamer de brillantes études. Vous allez devenir physicien, faire toute votre carrière au CNRS. Vous avez encore aujourd'hui mené une activité militante et intellectuelle très intense. Je dirais tout simplement que vous avez fondé en 1989 et que vous y militez toujours avec Albert Mémy, l'Association pour un judaïsme humaniste et laïque. Alors, pour mener cette conversation, nous avons donc le plaisir d'accueillir Régine Wendtretter. Vous vous connaissez bien tous les deux. Donc, Régine, vous êtes psychologue clinicienne, psychanalyste et maître de conférences émérite de l'Université Paris-Diderot. Vous êtes spécialiste des traumatismes extrêmes et des effets intergénérationnels. Vous avez participé aux grandes collectes vidéo de témoignages des rescapés de la Shoah, menées par l'Université de Yale à la fin des années 1970, puis par l'équipe Spielberg au milieu des années 1990. Et depuis plusieurs années, vous avez étendu votre champ d'analyse et d'études aux rescapés du génocide des Tutsis. Vous travaillez avec des équipes de santé mentale au Rwanda. Il y a différents projets, notamment ici, au sein de cette institution. Et parmi vos ouvrages, je citerai cet ouvrage essentiel, Sortir du génocide, Témoignages et survivances, paru chez Payot, qui est le premier ouvrage en français qui interroge les effets psychologiques du témoignage de personnes qui ont vécu des traumatismes extrêmes comme le sont les génocides. Donc, je vous souhaite une bonne conversation à tous les deux. Malheureusement, il n'y aura pas de questions au public, mais nous sommes encore une fois très heureux que vous soyez là aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez dit, Ijo et moi, nous connaissons depuis plusieurs années, mais Ijo, j'ai remarqué que tu as très peu témoigné. Et j'ai envie de te demander en préambule pourquoi tu as si peu témoigné et qu'est-ce qui fait que tu acceptes, par exemple, aujourd'hui ? C'est une très bonne question. Comme tu es une spécialiste des traumatismes et je suis un spécialiste comme chacun de l'âge, il y a deux causes possibles. Je me suis demandé soit que le traumatisme que j'ai subi n'a pas été tel qu'il m'a attaché dans la quotidienneté des pensées à la Shoah. Mais ce n'est pas forcément cela, parce que je sais que les premières années, même les premières années après notre mariage, Annie à moi, elle me dit que je rêvais souvent des nazis. Mais peut-être que, à l'intérieur du domaine des traumas, peut-être que j'ai récupéré, si je peux dire, de ce trauma que j'étais avec quelques centaines de milliers de survivants, l'objet. Et ce qui fait que ça m'a, en quelque sorte, aidé à mener une vie qui n'était pas sous le sceau de la Shoah. Je peux formuler ça. Beaucoup d'amis ont subi un trauma tel dont ils ont eu peut-être plus de mal à se sortir que moi. Donc ça, c'est une raison. L'autre raison, sans doute, est liée à l'âge. Bien que me sentant comme chacun d'entre nous, jeune, je me dis peut-être que ça serait une occasion, avant que j'aille dans un autre monde, d'en parler. mais on ne sait jamais finalement, on ne connaît pas les raisons de nos décisions, parce que neuf fois sur dix, ce sont des raisons inconscientes. C'est à la psychoanalyste que je parle. Oui, mais je t'en remercie. Et la première question, ça va être, la question que des gens souvent me posent, Ijo, 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 ça veut dire quoi, ça vient d'où ce prénom ? Je donnerai la réponse et elle illustre bien, je pense, le passé dont je viens. Ijo, en fait, c'est lorsque je suis né, le même mois où Youssef Pilsudski, qui était le président de la Pologne, qui avait été élu président parce qu'il avait gagné beaucoup de batailles contre l'armée rouge, tout de suite après la révolution. Il y a eu de sanglantes batailles entre les Polonais et les Russes. À l'époque, les pays occidentaux voulaient écraser la révolution russe qu'ils sentaient comme une menace. Et Youssef Pilsudski a eu la particularité, mais réellement, de ne pas être antisémite et d'avoir à sa droite, bien qu'il était un nationaliste et que c'est comme tel qu'il avait été élu. Il avait un parti qui s'appelait Endetsia qui était férocement antisémite dont les militants venaient battre les Juifs sur les bancs des universités, etc. J'ai été, je fais une parenthèse dans la parenthèse sensible, il y a peut-être 10 ou 15 ans, il y avait une exposition au Betat Foutsot à la maison de la diaspora à Jérusalem, à Tel Aviv, pardon, sur le judaïsme polonais et j'ai vu une photo de Youssef Pilsudski recevant le pain de la part du rabbin de la communauté juive de Demlin. Et il était donc connu et comme justement, il n'était pas antisémite comme les autres polonais, la communauté juive a demandé aux familles juives qui auraient un garçon qui naîtrait ce mois-là de l'appeler d'après le nom donc de l'appeler Youssef. Mais, le mais, c'est qu'une autre habitude de la Pologne, c'est qu'on ne nomme jamais les choses par le nom propre. Je ne dirais jamais, Régine, pourrais-tu me passer un verre d'eau ? On dit, pourrais-tu me passer un petit verre d'eau ? Il n'y a que des diminutifs de tous les objets et quand on a un rapport affectueux ou affectif à un objet, on le désigne toujours par quelque chose qui le diminue. Tu es un petit Joseph, alors. Exactement. Et la diminution, le diminutif de Joseph, c'est Ijo et c'est pourquoi je m'appelle Ijo et ça ne vient pas du tout de l'espagnol Ijo. Tu es aussi un Ijo, tu es aussi un fils. D'ailleurs, Julie a rappelé un peu les grandes lignes et donc Demblin, c'est ta ville d'origine. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta famille ? Dès, combien vous étiez ? D'être cellule familiale. D'abord, peut-être un mot de Demblin. Demblin est en fait la réunion de Troyes Petit Village et de Iréna, de Mojit. Alors Mojit, qui fait partie d'Emblin, est connu parce qu'à Mojit, il y avait un rabbin musicien, le rabbin de Mojit qui a fait une cour de chassidim, les chassidim de Mojit. c'est, je sais, il y a peut-être 20 ou 30 ans, j'avais acheté plusieurs disques et c'est vraiment des chassidim de Mojit de la très belle musique. Donc, c'était ça et à l'origine, ça avait été donné, la propriété de cet ensemble avait été donnée par le Tsar à un noble parce qu'on m'en donnait en Pologne, il y avait des villes entières qui appartenaient à des nobles. Donc, Demblin, c'était, l'origine de Demblin était cela mais à part l'origine, la réalité de Demblin qui était un bon résumé de la réalité du judaïsme polonais au début du 20e siècle. C'était une réalité incroyablement dynamique parce que le judaïsme polonais à l'époque était en pleine transformation, transformation d'un shtetl vers une ville. Alors, ce qui a aidé notamment la transformation Julie a évoqué l'existence d'un aéroport et au début dans les années 20 c'était le lieu de la modernité venir de formation d'une école de pilote la seule de Pologne et en plus c'était un lieu qui donnait beaucoup de travail aux juifs parce qu'il fallait fabriquer les uniformes et il fallait fabriquer les costumes pour les femmes d'officiers donc c'était un lieu de dynamisation de la société mais il y avait des causes plus profondes plus globales de dynamisation ce qui fait que Demblin était à l'image de la communauté qui passait d'une communauté juive traditionnelle avec les rabbins avec les chassidim et tout ça qui existait vers une ville moderne et donc par exemple il y avait une activité à la fois politique et culturelle extrêmement intense par exemple il y avait des partis politiques juifs il y avait le Bund il y avait le parti communiste dans lequel militaient toute ma famille tous mes oncles il y avait des sionistes de droite il y avait même des révisionnistes ce qui a donné vraiment un aspect très dynamique et pour illustrer ce que tu voulais que je parle un peu de ma famille ma mère qui était née au début du siècle dans les années 20 elle faisait partie d'une troupe de théâtre imagine un village du Vercors ou du Ménéloir de 3000 habitants où il y a une troupe de théâtre je crois que même maintenant 100 ans après il n'y a pas beaucoup de villages français or c'était le signe d'un grand dynamisme donc ma famille s'est inscrite dans ce dynamisme était aussi l'illustration de ce dynamisme pourquoi je dis cela mon grand-père paternel était marchand de bois et mon père était devenu marchand de bois j'y reviendrai peut-être et mon grand-père maternel était quelqu'un qui avait fait Harvard de l'époque c'est-à-dire une yeshiva pendant 15 ans il était très pauvre mais à l'époque ça comptait beaucoup on voulait avoir quand il y avait une famille riche elle voulait avoir des lettrés les lettrés de l'époque c'est ceux qui avaient fait la yeshiva donc mon le mon arrière-grand-père avait choisi pour sa fille un quelqu'un qui avait des lettres comme on disait mais la société l'histoire pénètre même dans les familles les plus religieuses et tous ces enfants de mon grand-père étaient tous devenus communistes soit militants professionnels comme un de mes oncles mais qui a quand même terminé sa vie en Israël c'est pas un roman c'est deux qu'il faudrait écrire sur lui et les un autre donc lui pour il est devenu militant communiste professionnel il faisait la course avec la police et il a fini en Russie d'abord comme je dis accueilli à coups de trompette mais après pour son second voyage entre anti-Staline dans sa grande générosité avait décidé que le parti communiste polonais avait trahi la cause c'est pour ça ça tient sa paranoïa personnelle et donc la seconde fois il est arrivé et aussitôt après il s'est retrouvé à la Lubianca pendant un certain temps et puis après la Lubianca il s'est retrouvé pendant dix ans exactement dans le goulag et il est sorti du goulag mais je ne vais pas raconter son histoire qui est vraiment passionnante et un autre frère de ma mère et qui était également communiste qui a eu la mauvaise idée d'être trotskiste et qui était parti en Russie on a perdu sa trace il a laissé une femme et un jeune enfant comme la répression contre les trotskistes était encore pire évidemment que la répression contre les communistes polonais un autre de mes oncles a survécu mais il avait aussi c'est une particularité des juifs d'être des voyageurs il avait appris où se trouvait dans quel camp se trouvait son frère Chaim le premier le plus jeune c'était Chmille parce qu'on nommait les gens et mon oncle Abraham qui est resté célibataire est arrivé à faire 3000 kilomètres c'était lui alors quand même pour comprendre il avait il avait 20 ans il avait été fait prisonnier par les allemands il s'est échappé du camp de prisonniers et c'est là qu'il avait appris que mon oncle Chaim se trouvait dans un village en Sibérie il est arrivé c'est aussi un second roman qu'il faudrait écrire il est arrivé à rejoindre son frère dans ce village en Sibérie et ils ont été ils sont retournés en Pologne en 46 et puis il y avait leur frère aîné Moshe qui lui était de gauche il n'était pas militant je crois mais il a eu le malheur d'être comme moi à Buchenwald et il a étouffé il a été étouffé par un capot à Buchenwald donc voilà pour du côté de ma mère du côté de mon père comme dans les familles ça arrivait j'ai remarqué ça on connait beaucoup mieux la partie à laquelle on s'identifie qu'à l'autre partie donc j'ai des souvenirs mais très vagues du côté de mon père je me souviens très bien de mon grand-père qui est mort à Treblinka de ses frères qui sont tous morts ou à Sobibor ou à Treblinka c'est des frères de mon père donc je me souviens des noms ils ont mais leurs enfants ont survécu et habitent les Etats-Unis j'ai très bon rapport avec eux ceux qui survivent j'ai une de mes cousines qui est décédée il y a deux mois donc ça c'était alors pour plus socialement mon père était assez aisé disons parce que il avait obtenu il avait construit la première scierie de bois à Demblin donc je me souviens ma petite enfance j'étais avec les ouvriers de la scierie et il avait construit la première maison à étage à Demblin et un des frères une des soeurs de ma mère avait épousé un avocat à Demblin un avocat juif et à l'époque où je suis né je crois que la première voiture automobile est arrivée je ne sais plus si c'était un de mes oncles ou si c'était du côté de mon père un médecin je ne sais plus je me souviens donc la maison il y avait un train de vie plutôt aisé plutôt agréable même en retournant en Pologne en 68 j'avais été invité dans un labo de physique j'en ai profité pour voir la personne mais peut-être on en parlera après qui m'avait sauvé de Sobibor et je suis arrivé juste trois semaines ou un mois après que la petite maison on habitait dans une petite maison de bois j'ai vu encore les murs qui étaient écroulés et je crois me rappeler mais je ne suis plus très sûr ça sert à moi quand même à une cinquantaine d'années que j'avais vu le portrait de mon grand-père sur les murs écroulés parce que souvent les Polonais n'occupaient pas les maisons des Juifs ça vraiment très souvent les maisons étaient restées en déshérence je suppose parce que ce portrait de mon grand-père avait quelque chose de très particulier pour moi parce que quand j'étais pas sage mes soeurs me disaient Jou si tu si tu n'es pas sage le grand-père va descendre du mur donc tu étais le dernier tu avais deux grandes soeurs j'avais deux grandes soeurs il me reste ma soeur est née et donc celle qui me précédait immédiatement c'était Hadassahala en polonais dont le nom le prénom était d'après une des soeurs je crois de ma mère qui était décédée et mon autre soeur bon elle était encore une autre histoire il y a beaucoup d'histoires oui beaucoup je suis obligé de me contrôler moi-même elle était chercheuse au CNRS elle était on en parlera après et elle est décédée il n'y a pas longtemps Hadassah elle est décédée il y a un an exactement le 15 janvier et mon autre soeur qui se trouve là en Israël en ce moment qui habite à Francfort qui s'appelle Ida Boubis dont le mari a été un responsable de la communauté juive d'Allemagne et qui avait été aussi président du comité du congrès juif européen elle est partie juste il y a eu une petite fenêtre pour partir de Francfort à Tel Aviv où elle a sa fille et maintenant elle est très très content tous les jours comme on s'appelle une ou deux fois par jour parce que j'ai subi la maladie des Rosenmann qui était celle que ma soeur Hadassah pendant 40 ans elle appelait nous avons une téléphonie aiguë et chronique à la fois et donc maintenant c'est moi qui téléphone à ma soeur tous les jours donc vous étiez trois enfants ta maman ne travaillait pas non ma mère ne travaillait pas puisqu'on était à l'aise donc elle s'occupait encore des souvenirs de la maison pas que souvenirs mais des souvenirs de l'ambiance c'est souvent un souvenir physique qui me vient il n'y avait pas de double vitrage il faisait souvent moins 15 moins 20 et je me rappelle les stalactites de verre autour de la fenêtre qui je l'ai mais je me rappelle bien de la maison parce qu'on avait aussi de la famille dans la cour et que j'allais voir j'ai des petits souvenirs comme ça mais vraiment un de mes premiers souvenirs comme enfant c'était il y avait ça et il y avait avec ma soeur Adassa qui s'appelait à l'époque on avait enterré un petit oiseau avec toute une cérémonie je devais avoir deux ans probablement c'était vraiment un de mes tout premiers souvenirs vous parliez quelle langue à la maison ? alors là aussi c'est le signe de la transition dans la communauté juive on était des juifs modernes comme on dit dans la maison parce que donc après je dirai pourquoi c'est que ma mère et mon père nous parlaient polonais parce qu'ils voulaient qu'on soit des bons citoyens polonais ils imaginaient qu'on serait plus tard avocat ou médecin mais entre eux ils parlaient yiddish donc les chansons d'enfance de ma mère qui avait une très 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 belle voix de soprane c'était des chansons en yiddish donc j'avais déjà une sorte de double culture potentielle bien que le polonais je ne l'ai pas beaucoup pratiqué parce que je n'avais pas été à l'école mais tu le comprends bien comment tu le comprends ? oui alors après c'est une autre histoire parce que 50 ans après quand ma mère est devenue vieille elle avait des dames polonaises qui se sont occupées d'elle et une je me souviens m'a offert un dictionnaire français polonais et quand ma soeur Adassa est devenue vieille elle a eu un peu de déficience cognitive comme on dit ce sont des dames polonaises qui s'occupaient d'elle qui se relayaient donc j'ai eu l'occasion de pratiquer le polonais quel est ton premier souvenir du début de la guerre enfin ça commence la guerre vraiment j'ai deux souvenirs qui se suivent probablement de quelques jours à mon avis ou quelques semaines le premier souvenir c'est vraiment un souvenir extrêmement visuel et auditive c'est le bombardement parce que là il faut que je précise que Demblin comme c'était il y avait l'école d'aviation on a eu droit le premier jour le premier septembre à 3-4 jours de bombardement absolument incessants incessants jour et nuit et donc dès qu'il y a eu le bombardement les juifs une partie des juifs se sont réfugiés Demblin est au bord il y a un affluent de la Vistule qui s'appelle le Boug et il y avait un pont et vraiment mon premier souvenir c'est les juifs religieux qui courent qui se cachent sous le pont c'est quand même une façon de se cacher écrit Shema Yisrael Shema Yisrael c'est vraiment je pourrais dessiner je me suis dit cette scène les gens qui courent affolés qui crient au secours au bon Dieu Shema Yisrael écoute Yisrael et le deuxième souvenir qui vraiment se lie immédiatement c'est que cela on est parti de Demblin se réfugier dans un autre village qui est probablement à 10 ou 15 kilomètres de Demblin et on est parti la nuit et mon oncle celui qui est mort à Buchenwald que j'ai évoqué au début m'a pris à l'arrière comme j'avais 4 ans il faut dire 4 ans et quelques mois il m'a pris à l'arrière de son vélo et mon père et ma mère et mes soeurs marchaient et je me souviens réellement la route était enflammée à droite il y avait le feu à gauche il y avait le feu tout brûlait pendant ces 15 kilomètres donc on a marché entre deux rangées de feu et c'est vraiment ça m'est réellement resté l'inverse je pense de l'histoire du rabbin qui dit à droite il y avait Shabbat à gauche il y avait Shabbat et le rabbin marchait au milieu parce qu'il était en retard là et tu te souviens très bien oui ça oui vraiment donc ça c'est les débuts de l'embrasement c'est le cas de le dire oui c'est vraiment un embrasement et vous êtes restés ensemble mais il y a eu tu as failli quand même Julie a rappelé que tu as échappé à une première déportation ah oui donc en quelle année on est ? la première déportation devait être en 42 je pense alors là on l'a vraiment échappé on n'a pas été déporté parce que la Syrie était un lieu de travail qui fabriquait des planches donc qui était utile aux allemands et mon père avait vendu la Syrie à un de ses associés polonais pour une bouchée de pain parce que les juifs n'avaient pas le droit d'être propriétaires mais ils continuaient quand même à diriger la Syrie donc on habitait la maison était dans la cour de la Syrie mais le deuxième la deuxième déportation là Demblin devait être au Judenrein et en même temps il avait été ouvert je crois trois camps à Demblin et donc tous ceux qui ne travaillaient pas étaient déportés automatiquement à Belzette dans la Sobibor je crois et là alors il s'est produit un miracle qui n'en était pas un mais qui était quand même un miracle parce que au moment la déportation s'est produit on a réuni tous les juifs à peu près un millier de juifs qui devaient rester il y avait 3000 3000 3000 3500 juifs qui habitaient la Pologne avant la guerre qui habitaient à Demblin comment qui habitaient à Demblin excuse-moi et au moment où on était dans une grande queue une grande colonne qui attendait d'être déportés il y a le chef des pompiers qui était très ami avec mon père ma soeur m'a dit qu'il était aussi employé parce que être pompier dans une petite ville c'était pas un full time job mon père s'était arrangé avec lui et il est venu là où j'étais et les pompiers avaient de grandes pèlerines bleues ou noires parce qu'il faut dire que la déportation en Pologne il y avait peu d'Allemands qui s'occupaient c'était souvent délégué à la police polonaise c'est à dire la police en bleu on appelait ça la police en bleu donc ils étaient là il y avait quelques Allemands pour surveiller et donc il est venu et discrètement il m'a dit mets toi derrière moi derrière la pèlerine et il m'a pris derrière la pèlerine il risquait gros parce que donc il m'a amené à une cinquantaine de mètres de là il y avait une sorte de petite boutique un petit bistrot disons qui servait de la vodka et qui vendait aussi des cigarettes et il m'a dit reste là et pendant ce temps là ma soeur ma soeur Ida ma soeur aînée a vu qu'il m'avait pris elle a dit à mes deux à ma soeur Hadassah ma soeur Allah et à ma cousine Gouta qu'il est couré vite 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 donc elles se sont enfuies il y a eu je crois aussi quelques coups de feu tirés et quand ma soeur a vu que mes Allah et ma cousine Gouta sont parties elle a dit elle a pris la petite cousine qui habite à New York l'autre habite en Israël avec qui je suis en très bonne relation elle l'a prise elle et elles ont couru jusqu'à se sauver par les petites oui il faut dire que les allemands surveillaient assez moi je sais que quand j'ai été pris après j'ai été emmené après on voyait il y avait beaucoup de cadavres de gens qu'ils avaient tués de gens qui et donc de là il y a la secrétaire de mon père qui est venue me chercher et qui m'a ramené et là quand même l'histoire des courts circuits il y a deux ans donc à peu près 75 ans après il y a mon cousin le fils de ma cousine de New York qui a organisé un voyage en Pologne pour moi Annie ma femme et mes deux fils et nous sommes allés à Demblin c'est très émouvant mais j'ai retrouvé l'endroit la maison parce qu'après ça nous sommes mon père avait arrangé pour qu'on puisse se cacher chez un menuisier qui donnait juste qui est à 50 mètres de notre Syrie j'ai retrouvé la maison il s'appelait Oshika j'ai retrouvé sa petite fille un roman de plus mais j'aurais pas assez à vivre pour écrire tout ça on était caché au premier étage et j'ai retrouvé sa petite fille qui dirige maintenant le centre culturel de la ville qui est peintre parce que je fais une toute petite parenthèse j'ai vu ce nom mon cousin voulait avoir des papiers polonais pour pouvoir dire qu'il est d'origine polonaise et être éventuellement reconnu comme citoyen européen parce que la Pologne et donc en allant à la mairie je suis allé avec lui j'en ai profité pour prendre un acte de naissance et quand je me suis tourné j'attendais la secrétaire je vois une peinture et je regarde la signature et il y avait marqué Oshika alors je demande à la secrétaire est-ce que c'est une dame d'ici est-ce que elle est liée à la famille elle dit c'est sa petite fille et donc elle nous a amené elle m'a amené dans cette maison on était caché au premier étage et il y avait le toit en pan et au milieu il y avait une fenêtre sans vitre et c'est là que nous étions cachés je ne sais pas d'après moi une semaine d'après ma soeur est-née deux trois jours et on regardait tous les matins la Wehrmacht défilait aux pieds parce que cette maison était au bord d'une route on se cachait elle chantait je me rappelle comme aujourd'hui Highly High Low qui était le chant donc après 75 ans j'ai vraiment retrouvé l'endroit et t'as montré ça à tes enfants alors ça c'est donc tu échappes vous échappez deux fois mais les choses se corsent après et vous allez il me semble ce que tu m'as raconté vous allez être cette fois-ci emmené à Tchenstochowa non après ça après ça comme la ville était Judenrein les juifs eux-mêmes ont été mis dans des camps et il y avait trois camps donc j'étais ah oui il y avait encore des camps c'est de là que datent mes premiers mots de français parce que les camps les camps de travail c'était très différent des camps de concentration des camps d'extermination les gens maintenant on fait la distinction grâce à Annette Vievioca qui a beaucoup contribué à ça mais dans ce camp dans ce premier camp où on était mon père avait un peu d'influence et un peu d'argent il a pu s'arranger pour qu'on ait un tout petit deux pièces un petit truc familial quoi quand même oui donc on a vécu en famille on a vécu en famille là et et il y avait des une partie des gens enfin les responsables ce qui restait des responsables communautaires qui avaient organisé des activités pour les enfants et je me donc je me souviens on nous réunissait dans les pièces et on m'a appris frère Jacques donc c'était déjà bien c'était ton premier contact avec la langue française contact avec la langue française et dans ce camp on allait les gens allaient travailler donc mon père allait travailler à à l'aéroport où il y avait beaucoup de choses à faire menuiserie et puis serrerie etc donc quelquefois je l'accompagnais c'est un de mes souvenirs je dormais il partait à 6h je me tenais à lui là je pourrais dessiner si je prends le temps marcher dans la colonne et moi je dormais comme ça je le suivais une demi-heure mais de là le front avançant donc le le directeur du camp le responsable du camp qui était un juif viennois c'est pas à son honneur à trop non mais ce que je dis elle n'est pas à son honneur il est arrivé à trouver en payant le le responsable je sais pas si c'était un SS ou un type la Barmark l'officier allemand qui dirigeait le camp n'est arrivé à obtenir un train pour quand on entendait on nous a évacués quand on entendait déjà les coups de canon russe on nous a évacués sous le bruit des canons de d'Emmanuel et ce que j'ai lu c'est que il avait peur de représailles alors vrai ou faux et donc lui-même il a été évacué avec nous que s'il avait été libéré c'était un peu comme les capots voilà mais je ne sais pas exactement la véracité là vous avez été séparés il y a une grosse différence parce que c'est ça aussi qu'il faut faire comprendre je crois à la génération actuelle c'est que ça allait vraiment de mal en pire parce qu'au début il y avait les ghettos mais les ghettos permettaient aux gens de vivre et même d'aller à l'école aux enfants il y avait beaucoup de ghettos et puis il y avait les camps de travail certains où on pouvait faire où on pouvait jouer de l'influence je veux dire que l'impuissance des personnes allait croissant une vis qui est un tour des tours de vis qui se resserre quand on changeait de camp et quand on est arrivé à Tchestorhova là on nous a vraiment séparés et là c'était aussi là c'était le miracle d'une certaine façon parce que il y avait eu un premier départ vers Tchestorhova nous étions le second départ et dans le premier départ il y avait eu 20 enfants qui ont tous été fusillés et on a eu d'une certaine façon une chance c'est que la femme du commandant du camp de Tchestorhova était enceinte et ça lui faisait mal au coeur qu'on tue tout de suite des enfants donc ça plus l'argent aidant parce que les juifs avaient ramassé un peu d'argent en le donnant ça nous a permis de survivre mais on a été séparés mon père et moi d'un côté et mes soeurs et ma mère de l'autre côté donc là c'est déjà et là donc c'est encore une autre histoire vous êtes séparés et vous restez combien de temps à peu près là-bas à ton avis c'était l'été c'était l'été 44 44 et en janvier 44 le front avançant toujours en janvier 45 on est envoyé mon père et moi à Buchenwald en janvier 45 en janvier oui oui mais 45 janvier 45 oui petite confusion vers le 15 janvier mais là ma soeur qui avait fait encore un autre circuit ma soeur Adassa s'est retrouvée aussi dans le camp de Varta elle était donc avec nous mais on n'a déporté que les hommes et peut-être pas tous les hommes on essayait de se cacher mais on n'y arrivait pas on nous a réveillé vers 5-6 heures tu étais considéré comme un homme avec l'âge à l'époque tu étais considéré comme un homme tu étais un petit garçon et donc là on est déporté tandis que ma soeur Adassa elle reste là elle est libérée le lendemain par les russes donc il suffisait de se cacher pendant une journée pour ne pas aller et mon autre soeur Ida et ma mère elles ont suivi un chemin complètement différent par Bergen-Belsen Dachau etc donc tu es avec ton père tu arrives à Buchenwald oui et il faut dire que Buchenwald que cet hiver là il faisait très 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 froid c'est mes premiers souvenirs c'est dans le train je me souviens que le d'abord on était dans des wagons ouverts et je j'imagine qu'à peu près la moitié des gens sont morts de froid et parce qu'il neigeait aussi on était en janvier je ne sais pas comment moi j'ai fait pour survivre j'en sais rien et le voyage a dû durer 3-4 jours parce que à l'époque déjà les voies étaient souvent détruites mais comme on sait que les convois de déportés avaient priorité donc on se retrouve à à Buchenwald et mon père avait amené je me souviens deux choses il avait amené dans le train parce qu'à Tchastorova il y avait encore un semblant de vie c'était un camp on travaillait mais ma soeur Adassa travaillait dans une usine d'armement qui jouxtait le camp à trier les balles et puis elle se rappelait ces dernières années qu'elle s'occupait beaucoup de moi elle me lavait je me rappelle il y avait un robinet juste dans le mur de l'usine d'armement donc là nous arrivons et donc mon père avait amené un carton dans lequel il y avait les photos de famille parce que chacun d'une certaine façon gardait encore ses illusions je pense parce que en fait personne ne pouvait imaginer l'étape d'après que l'étape d'après serait pire que l'étape d'avant donc il avait amené ça et puis il avait amené une montre à gousset je me rappelle six mains il avait toujours sa montre et quand on est arrivé au moment où nous enregistrons nous laver dans un bain des désinfectants mon père était sorti il avait enterré la montre il s'est dit peut-être que je pourrais la récupérer donc là bien là on nous on nous désinfecte on nous sélectionne pas au sens d'Auschwitz pour aller et on nous donne des habits moi c'est dans les photos que j'ai j'ai toujours des habits une veste qui fait 30 centimes dont les manches font 30 centimètres de plus que moi parce qu'il y avait il y avait quand même peu d'enfants à l'époque il y avait quand même déjà au moment de la libération je crois qu'il y avait 30 000 30 000 détenus parce que les gens arrivaient d'Auschwitz comme Elie Wiesel etc et on nous donne des habits on nous distribue dans des blocs et là aussi c'est différent on monte toujours dans l'horreur on nous amène dans le camp de quarantaine et il y avait trois camps à Buchenwald il y avait le grand camp où il y avait une quarantaine de blocs puisque dans le camp intermédiaire c'était les blocs 53 à 59 je crois il y avait 4-5 blocs et puis ensuite dans l'autre quand on allait c'était à partir de 60 et ce bloc de quarantaine là c'était la vraie sélection qui se faisait parce que les gens mouraient il n'y avait rien il y avait ces quelques blocs je vais le souvenir un petit peu je suis revenu à Buchenwald 50 ans plus tard mais les gens mouraient très 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 vite mon père il y a survécu mais en attrapant le typhus il est mort au moment où on l'a évacué tout de suite après après la libération il a été évacué directement vers l'infirmerie qui a été qui a été faite dans d'anciens blocs des SS qui étaient des blocs en dur des maisons en dur c'était trop tard et c'était trop tard et moi heureusement très vite je pense peut-être 15 jours ou 3 semaines après notre arrivée la résistance m'a prise et m'a mise dans le bloc d'enfants qui était le bloc 66 qui est une histoire vraiment à part parce que je pense que c'est la seule histoire dans la Shoah où il y a eu un bloc d'enfants il était plus clément ce bloc de quoi tu dis oui oui alors je veux faire une toute petite incise dans l'histoire c'est que Buchenwald avait été créé je crois en 1937 pour les opposants politiques à Hitler et donc à Buchenwald il y avait énormément de communistes allemands qui étaient des internés donc qui étaient des gens malgré le fait que l'effet de la détention était un effet déshumanisant en soi je veux dire parce que chacun luttait pour sa survie mais les communistes avaient un certain reste d'humanisme disons et surtout en 1941 1942 il y a eu une lutte féroce parce que le principe d'organisation des camps de concentration c'était que c'était les droits communs qui géraient et la conséquence de ça c'est que la mortalité était beaucoup plus grande et surtout l'imprévisibilité c'est une des caractéristiques je crois des camps la loi du camp c'est qu'il n'y avait pas de loi et il n'y a pas de pourquoi il n'y a pas de loi il n'y a pas de loi mais après cette lutte sanglante c'est les les politiques qui ont pris l'organisation en main et ça satisfaisait assez les les SS parce qu'au total ils étaient partagés entre leur propre sadisme et le désir d'ordre donc les les politiques avaient la capacité d'organiser le camp correctement et de ce fait ils disposaient d'un grand pouvoir et ils nous ont mis ils ont créé un bloc d'enfants à la direction duquel ils ont mis un résistant tchèque un type formidable et on a eu donc droit au fur et à mesure de l'arrivée des jeunes venant d'Auschwitz venant d'autres camps on a eu droit à un régime spécial majeur à mon avis d'abord je crois qu'on avait un peu plus une ration alimentaire un peu plus grande et quelque chose d'essentiel c'est qu'on était dispensé du travail par moins 20 et on n'avait pas de manteau de fourrure c'était une condition de survie que vous faisiez alors tu te souviens de la vie comment on ajoute de ton âge j'ai lu j'ai lu quelque part on m'a dit qu'on jouait et la capacité des enfants à inventer des jeux est infinie parce que j'ai lu un livre je ne me rappelle plus le nom je l'ai sur les jeux d'enfants dans les camps de concentration c'est le nom m'échappe et où il a eu des témoignages comme quoi même dans les camps d'extermination pendant le temps qui restait les jeunes inventaient des jeux vraiment un livre extraordinaire donc je pense qu'on jouait parce qu'on restait tout le temps on sortait pas parce qu'il faisait trop froid tu as des souvenirs de ça ? des images de toi au camp elle y visait de se souvenir de moi dans le bloc il me disait je m'étais occupé de toi parce qu'on était très amis après mais moi je ne me souvenais pas de ça mais je sais qu'on m'aimait bien beaucoup de gens ont dit comme j'étais quand même un des trois les plus jeunes parce qu'en fait ça s'appelait le bloc des enfants mais il y avait très peu on n'était que trois trois enfants et un quatrième mais qui n'était pas dans le bloc qui était sur lequel il y a eu un très beau film qui s'appelle l'enfant de Wuhan et il y avait dans une première version c'était seul parmi les loups et c'est un ancien détenu politique de Buchenwald qui était resté donc huit ans à Buchenwald et qui a écrit un livre parce que c'est un enfant c'est vraiment extraordinaire qui avait été amené comme il y a les gens c'est une histoire peu connue un enfant qui avait été amené au camp dans une valise par quelqu'un qui n'était pas son père par quelqu'un qui avait promis au père de l'enfant de Varsovie je crois de s'occuper de cet enfant et il avait été amené directement comme les valises étaient amenées directement au Canada c'est à dire ce grand bloc où ils ont stocké les habits il avait été amené directement là-dedans et quand ils ont ouvert les détenus qui avaient un régime assez agréable je veux dire il y avait eux parce qu'ils étaient au chaud et il y avait ceux qui travaillaient à la cuisine c'était les deux non compris ceux qui étaient comme centrants au bureau d'organisation du camp mais eux l'avaient donc caché parmi les habits c'était vraiment les derniers les derniers temps et l'histoire raconte qu'un SS avait repéré mais ils avaient négocié avec lui que l'enfant était caché vraiment c'est un très beau film un très beau livre et au moment ils sont arrivés à le cacher jusqu'au moment de la fin de Wuhan parce qu'il faut dire que trois jours avant je parle un peu de façon désordonnée mais cet enfant c'est vraiment quelque chose les nazis avaient décidé en partie de détruire le camp et en partie de tuer les détenus dans la forure voisine donc on était trois jours avant la libération ils sont venus vider tous les blocs qui restaient et donc dont le nôtre qui jouissait au début d'un régime si je peux dire et je me rappelle ça le SS qui est arrivé un ou deux à coups de crosse et de cri il a vidé le bloc et moi j'ai eu un réflexe j'ai tiré mon père dans le bas les chalits avaient quatre étages à peu près trois ou quatre je me souviens que ça devait dépendre des blocs j'ai tiré mon père vers le bas et on s'est caché sous le matelas en bas vraiment et on est resté là pendant je ne sais pas si c'est 24 ou 36 heures et on attendait un silence de mort puisqu'il n'y avait plus personne au bout du jour je crois que le lendemain les SS avaient renoncé à emmener le reste des détenus quand on a entendu des petits bruits il y avait des détenus il y avait des détenus qui revenaient donc on est sortis et c'est comme ça qu'on a survécu et après donc un jour après les américains sont arrivés plus exactement là aussi c'était quelque chose de particulier parce que en fait on les a vus du camp Buchenwald est bâti sur une colline et donc on voit tout alentour donc les gens de Weimar la capitale de l'Allemagne savait parfaitement évidemment ce qui se passait et nous on voyait la colonne de blindés du général Patton qui avançait à peu près à 500 mètres du camp mais qui allait libérer Weimar et Erfurt et il y a en fait il n'y a eu que trois soldats américains qui sont arrivés mais il faut dire le complément qui est important Buchenwald et le seul camp il y a eu la révolte à Auschwitz qu'on connaît qui est bien documentée mais ensuite c'est le seul camp où il y a eu vraiment une révolte au moment de la libération un peu comme la résistance française à Paris s'est révoltée quand la colonne blindée de Leclerc a pu entrer ou un jour avant donc les les politiques il y avait une organisation de résistance armée ils avaient fait venir des fusils quelques fusils et des grenades et ils ont donc au moment de cette libération les détenus je reviens juste les détenus sont arrivés à cacher cet enfant qui était là et donc il a survécu il est devenu d'ailleurs speaker je crois à la télévision autrichienne après et donc les détenus les essais ont quitté l'émirador et les détenus les ont poursuivités enfin l'organisation de résistance il m'est avoué quelque chose d'incroyable c'est les hasards en 89 donc ça fait 44 ans après je suis retourné à Buchenwald après 44 ans et j'étais avec on était cinq anciens avec mon copain David on se balade dans le petit camp et je vois une bouche d'égout donc il y avait des égouts évidemment il fallait évacuer les choses et je dis David je descends dans l'égout pour voir je descends c'est un égout à peu près deux mètres sous le sol et j'y vois une gamelle une gamelle en alu donc je prends cette je prends cette gamelle bon et puis on finit la visite au camp je vais je vais à la librairie du camp j'achète un livre sur la révolte à Buchenwald et j'y lis que le chef de la résistance de l'organisation de résistance armée du camp que les SS avaient identifié donc les dernières semaines ils le poursuivaient avec acharnement parce qu'ils avaient eu vent ils s'étaient cachés dans les égouts et la résistance lui apportaient sa nourriture dans une gamelle et c'était cette gamelle là que j'avais alors tu l'as donné je crois que j'ai donné je l'ai donné ici je crois donc vous êtes libéré malheureusement ton père décède oui et tu n'as pas encore tu ne sais pas du tout si le reste de la famille si ta mère tes soeurs sont vivants mais curieusement curieusement ma mère sait qu'on a été libérés c'est étonnant parce que alors elle sait je ne sais pas si elle sait au mois d'avril ou au mois de mai ou au mois de de juin mais les juifs circulaient beaucoup c'est une époque où on ne se rend pas compte où on circulait beaucoup ton père je crois s'est occupé de personnes déversées et donc on lui a dit que j'ai appris ça bien après que nous avions été libérés donc c'est quelqu'un qui avait été libéré et quand mon père était encore vivant il avait donc elle a cru qu'il était encore vivant mais donc à ce moment là c'est je dois dire que c'est terrible quand je me rappelle visuellement à moi-même j'allais quand mon père était dans l'infirmerie tous les jours moi on nous avait pris les enfants du bloc 66 on nous avait mis dans les anciens blocs des SS il maintenant se donne sur la place à à Burhanbal et moi j'allais le voir tous les matins j'allais le voir j'avais pas le droit d'entrer parce qu'il avait j'allais le typhus mais je restais dehors à la fenêtre puis un jour je viens il n'y a plus personne donc je me renseigne on m'a dit qu'il est mort et je ne savais pas ni où puisqu'il a été emmené par les américains il ne savait rien et là sur la place j'étais tout seul ce qu'on appelle ce qu'on appelle la désolation et la solitude c'est vraiment un sentiment terrible pour un enfant vraiment je ne savais pas ni où ni quoi ni comment ni qui donc je ne savais pas ce que j'allais devenir mais huit jours après mon père je crois pas est mort le 26 mai avant je croyais que c'était plus tôt mais j'ai retrouvé les papiers le certificat de décès on nous a appris qu'on allait être transporté qu'on allait être emmené en France et je ne sais même pas je ne me souviens pas du moment mais je suivais les autres je n'avais pas vraiment une grande autonomie à 10 ans c'était sûrement une période de confusion totale de la perte de ton père enfin c'était total parce que lui nous avait dit retourner à Demblin ma soeur a fait on va voir donc ce que ma soeur Adassa a fait parce que elle elle avait été libérée à Tchens-Torhova et elle est retournée avec une tante qu'elle a trouvée en cours de route qui avait été aussi libérée à Tchens-Torhova et quand elle est revenue elle a trouvé ce monsieur qui m'avait libéré ce chef des pompiers qui entre temps s'était engagé dans l'ACA la résistance anticommuniste et qui était un des chefs qui lui avait lu beaucoup de malheur après la guerre quand le régime communiste s'est établi il a fait un peu de prison mais lui lui dit à la file vite parce qu'ici tu risques d'être tué par les polonais et donc il lui a procuré un moyen d'aller à Lublin dans un orphelinat juif à Lublin et quand même les risques étaient réels parce que devant l'orphelinat il y avait un groupe de soldats russes qui gardaient l'orphelinat par rapport aux polonais qui voulaient attaquer oui ça c'était l'immédiat après-guerre être protégé et les polébogromes ça me rappelle ce qu'un jour mon beau frère le mari de Ida qui était le chef de la communauté juive en Allemagne qui faisait quelquefois des missions pour le gouvernement allemand parce que c'était un homme politique très connu en Allemagne et un jour en Pologne parce qu'il avait des choses à négocier donc un jour il arrive il est escorté par des gardes du corps allemand sa voiture était très officielle etc et il arrive et les polonais des journalistes polonais lui disent écoutez ça vous fait quoi vous n'avez pas peur de revenir en Pologne alors il dit non tant que je suis gardé par mes gardes de corps allemands ça va absurde de la situation donc ta soeur se retrouve dans un orphelinat à Lobline ta mère et Ida ton aîné se trouvent où à ce moment là dans un camp de personnes déplacées à Landsberg et toi tu pars pour la France et l'Osée oui moi je pars en France pour l'Osée mais entre temps ma mère avait su que ma soeur était dans un orphelinat donc elle l'a récupérée elle est arrivée à la voir et elle l'a récupérée donc toutes les trois elles étaient en fait à Landsberg est-ce que tu savais quand est-ce que tu as su que ta mère et tes deux soeurs étaient en vie écoute je pense que j'ai su tout de suite tout de suite non mais en janvier 46 dès que j'ai su et que l'Osée s'est débrouillée pour que je puisse aller le rendre visite donc je suis parti je pense en janvier ou février comment il a fallu tu m'avais dit trois ans pour que vous soyez réunis alors après j'étais là-bas là-bas clandestinement je suis resté avec elle et j'ai été envoyé dans un sanatorium parce qu'on m'a trouvé une tâche au poumon donc je suis resté l'été au sanatorium probablement deux ou trois mois et je suis revenu en septembre dans la maison d'enfants dont j'étais parti mais entre temps entre temps il y avait eu un dispatching qui a fait que l'Osée ce qui était judicieux a regroupé les enfants non pas en fonction de leur origine mais en fonction de leur âge donc ceux avec qui j'étais les gens de ma classe âge se trouvaient au château de Corbeville près d'Orsay et donc en revenant je suis allé au château de Corbeville et c'est là que j'ai entrepris les démarches pour que l'Osée puisse obtenir un visa pour ma mère et mes soeurs tu avais des souvenirs formidables de ces séjours à l'Osée d'un personnel formidable ah oui c'est ce que tu m'as dit quand on s'est vus pour préparer cet entretien tu as dit il y avait des femmes là-bas des personnes formidables et j'ai des souvenirs formidables non seulement au moment où je suis arrivé mais pendant tout le temps je crois que d'abord la personne qui s'occupait qui a probablement retrouvé il y avait deux personnes à l'Osée qui s'occupaient de ce qui était appelé le regroupement familial il y avait madame Mazur qui était une dame très noble elle était vraiment very distinguished comme on dit et puis il y avait madame Mintz qui était une femme formidable je suis resté en contact avec les deux jusqu'à leur mort mais madame Mintz elle considérait les enfants de Buchenwald comme ses propres enfants vraiment elle est décédée en Israël elle a assisté à mon mariage en Israël et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je n'étais pas parti en Israël dans les années 47 c'était peut-être elle parce que c'était une militante du Bund dans mes souvenirs à l'époque probablement elle m'a dissuadée voilà et après il y avait eu encore un autre départ ça je l'ai lu après la création de l'état d'Israël juste en 48 non en 47 c'était pour le départ de l'exodus mais à ce moment-là je savais déjà et l'osée savait évidemment que ma mère vivait et il me fallait donc une autorisation de ma mère pour partir à l'époque la poste ne marchait pas très bien et donc les gens étaient partis et je ne sais plus si ma mère avait autorisé ou non mais la réponse de ma mère était partie après le départ et ce départ en fait c'était le groupe des gens dont certains de Maison d'Enfants des amis à moi de Buchenwald qui étaient partis sur l'exodus et donc une aventure de plus que tu as raté une autre personne deux autres personnes quand même qui étaient formidées trois quatre autres personnes parce que les gens ne survivent qu'aussi on les mentionne c'est celui qui m'a appris l'hébreu j'ai toujours une émotion particulière quand je parle l'hébreu c'était Carmi qui est devenu un des grands points qui est parti en Palestine juste après juste avant le vote de la résolution de l'ONU qui crée la Palestine et l'état d'Israël donc en 47 et lui pendant un an et demi il était notre éducateur et moi comme il m'avait à la bonne et je l'avais à la bonne tous les matins nous prenions trois quarts d'heure d'hébreu avant le début des classes les classes commencent à petit déjeuner je pense vers 8h 8h15 moi comme j'ai toujours été un lève-tôt vers 7h15 7h30 je venais dans sa chambre et lui avait la particularité inverse de la mienne moi je me levais tôt lui il adorait dormir et je me mettais au pied de son lit il était encore au lit mais c'était notre éducateur et on apprenait les breux et j'ai lu des années pour plus tard mais c'est une autre histoire qu'il n'avait plus assez et ma volonté d'apprendre l'hébreu était tellement forte qu'il avait consommé tous les livres d'hébreu qu'il avait et il était obligé d'écrire à des amis pour qu'il lui envoie des livres d'hébreu voilà il n'y avait Carmi et il y avait deux autres personnes qui étaient des personnes formidables qui étaient les directrices et des jeunes femmes de 20 ans à l'époque il y avait l'ancienne qui avait 20 ans aussi même 22 ou 23 qui se faisait passer pour 18 et c'est grâce à elle que bien qu'étant issu d'une famille de juifs laïcs et communistes pour une grande partie d'eux je suis devenu religieux parce que elles m'ont raconté ça peut-être 40 ans après quand on nous dispatchait entre religieux pas religieux elles sont dit l'une à l'autre Nini on l'appelait Nini et l'autre Judith tu ne trouves pas que ces deux-là seraient magnifiques avec une qui passe sur la tête c'est comme ça que vraiment je me suis retrouvé entre 10 ans et 18 ans dans des maisons d'enfants religieuses ce qui a fait que je connais tu connais bien l'hébreu le Talmud tout ça parce que j'ai appris tout ça avant de devenir un juif laïc même si tu es devenu un juif laïc ça ne fait pas de mal de connaître tout ça même si on est un juif laïc c'est une chance de connaître tout ça absolument la plupart sont ignorants oui et là toi tu c'est pour ça que quand j'avais des discussions avec des gens je lui disais attention je ne suis pas un amaret c'est à dire un ignorant mais je suis un apicoros c'est un épicorien c'est un incroyant voilà oui c'est vrai ça m'explique et j'ai compris pourquoi c'est vrai qu'on se référait à toi alors à la fois moi je t'ai connu juif laïc et en même temps tu connaissais le judaïste très bien ça ne suffit pas de la maison parce que vu l'âge que tu avais tu n'as pas pu et puis après après donc tu as reçu une sérieuse éducation et des années après d'ailleurs des gens qui étaient en maison d'enfants en deux qui me disaient Jo on a ton âge mais c'est toi qui nous as préparé à la bar mitzvah donc tu as eu des années dont tu te souviens avec bonheur ah oui absolument avec des gens extraordinairement dévoués dévoués et puis quand même à un moment vous vous retrouvez ta maman et tes soeurs il y en a une qui va aller se marier en Allemagne avec Bobis qui était un cousin éloigné je crois et donc vous vivez on s'est retrouvés dans Paris dans le 13ème en 3 ensuite à 4 parce que l'année où j'ai rejoint ma mère dans un taudis qui avait été qui lui avait été cédé c'était un deux pièces mais on était trois ma soeur ma mère mon autre soeur s'est mariée l'année où je suis sorti maison d'enfants elle a donc rejoint son mari en Allemagne mais après il y a mon oncle en 1956 mon oncle qui est venu de Pologne qui est venu habiter avec nous dans un grand fauteuil et dans cette petite cour il y avait un WC pour toute la cour à la Turque donc et de l'eau sur le palier mais après c'est devenu un peu mieux comment ça a été de se trouver attend je dis ce ce petit appartement avait été cédé à ma mère par un juif polonais qu'elle connaissait qui était parti construire le socialisme en Pologne on n'est pas une contradiction près comment ça a été de se retrouver tu te souviens de vivre de vivre à nouveau ensemble après tout ce que tu avais vécu on s'est retrouvé avec beaucoup de bonheur et on a eu pas de vraiment pas de frottement on avait vécu vraiment une vie où on est resté très très lié l'approche téléphone tous les jours à ma soeur en Israël et Hadassah quand elle faisait ses études moi aussi puisqu'elle avait eu un peu de retard parce que moi aussi j'ai mis les pieds la première fois j'avais 11 ans à l'école donc j'ai dû rattraper un peu vite tout ça et des gens croyaient que Hadassah était ma fiancée on était toujours ensemble au quartier latin et vraiment donc c'est toujours très proche qu'on n'avait pas du tout les mêmes idées vraiment absolument pas parce que jusqu'à 18 ans jusqu'à 23 ans 24 ans disons j'étais très religieux alors que mes soeurs étaient totalement laïques et ma soeur Ida me rappelle qu'en Pologne on allumait le sapin de Noël donc c'était vraiment un sapin très laïque et donc tu as fait tes études tu m'as dit à Maïmonide oui et tu avais une idée de ce que tu voulais faire comment tu savais ce que tu voulais faire je vais te raconter comment comment on est un safe made man et oui c'est vraiment le hasard de la même façon que je suis devenu vraiment par le hasard de la parole performative de mes deux directrices je suis devenu religieux alors quand j'étais en maison d'enfants il y avait quelqu'un qui était un peu plus âgé qui devait avoir quatre ans de plus que moi quatre cinq ans et qui avait fait des études et qui avait fait supélec et moi évidemment j'avais jamais entendu ni qu'il y a les ponts et chaussées ni qu'il y a l'école normale supérieure ni je me suis dit plus tard je ferai supélec comme je ne savais pas du tout j'étais au lycée je ne savais pas du tout parce qu'il faut dire que les maisons d'enfants ça les gens ne sont pas très conscients c'était un lieu très fermé les gens étaient très gentils mais culturellement c'était vraiment un lieu fermé on ne savait rien de temps en temps on sortait les plus les aînés mais les religieux les maisons d'enfants religieux étaient encore plus fermées que les autres donc on ne savait pas grand chose on pouvait lire comme j'étais très religieux je ne lisais pas je me rappelle un moment que j'ai lu Regain de Jean Gionneau je ne sais pas pourquoi ça me revient à l'instant mais mon temps je le consacrais aux études religieuses j'étais très bon j'étais très bon élève excellente élève l'année je rappelle cette histoire l'année où j'étais l'adolescence à ses propres lois donc il y a une année où j'étais moins bon au lycée le directeur m'a dit bon il a dit à ma soeur qui était avec moi pendant deux ans il a dit bon votre frère ne travaille pas bien cette année on va l'envoyer à l'hort qui était l'école professionnelle alors ma soeur qui avait le sens de la répartie et il y avait les trois enfants du directeur qui était en maison d'enfants il a dit écoutez monsieur le directeur envoyez d'abord votre fils cadet à l'hort et on verra après pour mon frère que je travaillais mieux que lui donc tu te retrouves à sup tu prépares sup élec sans savoir quand je sors quand je sors de je fais le bac le premier bac le deuxième bac ma soeur en tant que mes copains de maïmonide en tout cas deux copains on les a inscrits au lycée Saint-Louis au lycée Louis de Grand au quartier latin elle entend Louis elle n'est pas un Louis de prêt elle confond Saint-Louis et Louis de Gaulle donc elle m'inscrit à Louis de Gaulle non à Saint-Louis elle m'inscrit à Saint-Louis donc je suis séparé de mes copains ce qui fait que eux l'un a fait Polytechnique l'autre a fait l'école des mines et moi je n'avais jamais entendu évidemment puisque je n'étais pas je suis après le bac à Saint-Louis je m'inscris en classe préparatoire à Supélec j'avais entendu Supélec Supélec mais je n'étais pas assez bon pour être admis en seconde année donc on me met dans les écoles d'ingénieurs les NC et donc je dis non je n'ai pas envie parce que je veux faire Supélec parce que j'avais appris entre temps qui avait une deuxième voie de recrutement par la fac si on avait des bonnes notes à la licence on pouvait être admis sur titre donc je vais à la fac j'ai mention assez bien mention très bien mention bien à la licence et donc je vais je fais Supélec en seconde année de Supélec j'apprends que mon copain de maison d'enfants lui fait sa thèse à l'école normale supérieure je lui dis tu peux m'arranger un rendez-vous avec ton patron de ton qui m'arrange un rendez-vous son patron c'était Castler qui est prix Nobel de physique donc vers la fin de la seconde année je vais voir Castler ça se passe très bien il dit très bien pourquoi pas et après il me dit bien sûr vous êtes français je dis non monsieur je ne suis pas le nez alors il me dit là c'est franchement battant mon quota d'étrangers est déjà rempli il me dit mais allez voir au bout du couloir il y a Aigrin qui était aussi quelqu'un d'assez bon puisqu'il allait devenir ministre de la recherche je vais voir Aigrin et je lui dis écoutez il me dit je n'ai pas de poste au CNRS mais j'ai d'autres postes je viens d'ouvrir un groupe de recherche à Fontenrose voilà je suis à la Fontenrose et donc voilà puis j'ai fini mais en fait tu as fait énormément de choses parce que c'est là que je raccroche avec ta carrière tu es même un collègue à moi oui j'ai fait tu as fait tout ça qu'est-ce qui te pousse tu as fait psychoglinique tu es devenu psychanalyste tu as continué tu as fait ta carrière au CNRS comme chercheur tu as fait de l'anthropologie oui tu es allé à Orsay tu as suivi les cours de Manitou je vais te dire quoi pour être dans le leadership des dirigeants et puis tu avais toute cette formation qu'est-ce que c'était cette soif-là je pense qu'à une psychanalyse je dirais que toutes les racines prennent racine vraiment dans l'enfance et bien l'illustration de ce que Carmi disait que j'avais une soif de savoir et alors ça me rappelle que dans les années peut-être 68 69 on avait fait avec 3-4 chercheurs physiciens au CNRS un petit groupe de travail où on se réunissait une fois par mois pour tous avaient fait une analyse comme moi qui étais en cours d'analyse à l'époque pour essayer de trouver qu'est-ce qui nous pousse à faire de la recherche et on avait tous conclu que c'était vraiment la curiosité de l'enfance on appelle la pulsion heuristique dans notre jargon exactement la vérité c'est que je ne me satisfaisais jamais de donc et c'est drôle parce que la première année où j'ai commencé mon travail de chercheur je me rappelle j'avais un ami qui est un ami de l'EGF qui était sociologue au CNRS qui m'avait parlé qui suivait les séminaires d'Alain Touraine la première année j'ai fait laboratoire bussonnière je suis allé suivre les séminaires les séminaires de Touraine et puis après mais la curiosité tu ne l'as pas perdu non c'est peut-être ton secret parce que absolument alors on va on s'achemine vers une conclusion mais comme tu dis il faudrait 2, 3, 4 romans ou 2, 3, 4 entretiens au moins moi je suis prête à continuer avec Ijo moi aussi je t'adore mais quand on se voit on se parle des heures là c'est un peu public mais la morale de cette histoire je ne vais pas te la demander mais si tu devais dire toi enfant ce qui t'est resté est-ce que tu en as retiré ou ce qui t'a entamé tu as formé une famille ta femme Annie que tu as rappelé tu as tes deux enfants Gabriel David et Gabriel enfin la même maladie que les Rosenmann ils ont fait des études une série d'études et puis après une autre et puis après encore autre alors il y a quelque chose il y a un gène Rosenmann de la curiosité du toujours apprendre Lernen il faut toujours étudier tu as fait passer ça du côté laïc il y a un fort côté militant aussi parce que tu as toujours été militant créé ta revue est plurielle pour un judaïsme laïque qu'est-ce que tu dirais tu dirais c'est le gène Rosenmann c'est ce que j'ai vécu c'est ce que j'ai appris qu'est-ce que il y a quelque chose en fait tu me fais penser il y a deux choses différentes mais qui se rejoignent il y a la curiosité de connaître ça c'est vrai que j'en ai une j'ai appris une langue inhabituelle par exemple le birman au langzot oui j'ai fait du birman on était ça j'ai oublié tu vois c'est un secret on était on était quatre élèves de birman au langzot et tous les quatre étaient probablement aussi fous les uns que les autres mais il y a d'une part la curiosité de connaître et d'autre part le militantisme et pour moi je pense que ça vient de sources un peu différentes le militantisme quel que soit le contenu vient vraiment de la famille de ma mère et des oncles et de la politique c'est vraiment mais la curiosité de connaître c'est je ne sais pas c'est quelque chose de propre au développement curieux d'un jeune enfant comme j'aimais quand j'étais tout petit démonter les montres pour savoir comment ça marchait un de mes souvenirs d'enfant c'est que je me cachais toujours derrière la radio pour voir où était caché le volant qui parlait c'est des choses comme ça et par exemple dans toutes ces dernières années depuis 20 ans le militantisme à l'association pour un judaïsme et laïque et ça réunit les deux parce que c'est profondément un militantisme de la connaissance de l'engagement mais de la connaissance et aussi je pense peut-être qu'un point où je suis attaché c'est à l'ouverture sur l'autre parce que je pense que j'ai retenu de de la Shoah c'est comme je disais une fois qu'on peut qu'on ne peut survivre que parler des autres mais réellement et imaginer parce qu'on décrit la Shoah comme homo lupus hominem et bien c'est faux ça n'est pas ça n'est pas ça n'est pas totalement vrai ça n'est certainement pas totalement vrai on ne peut pas dans un endroit où on te vole ta chemise on te vole ton truc tu ne peux pas survivre en tenant ta chemise et en gardant ta tartine parce que tu finis par laisser tomber et s'il n'y a pas quelqu'un qui t'aide tu crèves de faim et c'est vraiment vrai même dans ce monde là et c'est vrai que si j'ai survécu c'est que j'ai trouvé de l'aide même à Burhanval même ailleurs et et l'autre chose c'est je pense le militantisme parce que le militantisme c'est quand même essentiellement une ouverture sur l'autre et je prends l'association pour prendre un exemple en un mois la semaine dernière il y a quelqu'un qui m'écrit parce qu'il veut acheter deux numéros de revue les deux derniers le dernier c'est le juif et l'autre tu crois et un numéro d'avant je ne sais plus si c'était sur la peur ou les intellectuels juifs je lui dis bon il me fait un virement et puis il m'écrit parce que il voulait un numéro qu'on a fait sur les juifs à la politique l'engagement politique des juifs et il était épuisé ce qui est très agréable d'avoir un numéro épuisé donc je lui dis choisissez il m'écrit un petit mot et il me dit je dois vous préciser que je ne suis pas juif donc je dis content deux mois avant il y a une femme qui m'écrit une très longue lettre très émouvante elle est infirmière à Epinal très longue lettre de quatre pages pour me dire je ne suis pas juif mais je m'intéresse beaucoup j'ai lu tout ce qui est apparu sur l'histoire sur la chose je voudrais me rapprocher des juifs mais je ne suis pas religieuse alors je lui dis pour moi est juif celui qui se choisit juif celui qui se sent proche à un titre ou à un autre soit de l'histoire soit de la culture juive et donc elle dit est-ce que je peux adhérer à votre association j'ai dit bien sûr je lui dis celui qui est le responsable de notre rencontre mensuelle autour des livres qui s'appelle Jean-Simonien des pages vives alors ce que je dis c'est vraiment l'ouverture sur l'autre et l'accueil de l'autre c'est-à-dire l'altérité c'est-à-dire que finalement cette expérience on pourrait dire cette expérience qui va être imposée tu as ouvert au lieu de quelquefois les gens se referment sur leur douleur très exactement sur leur malheur sur leur douleur comme ils peuvent mais toi absolument que les uns disent tout le monde est contre nous c'était le maître au mot de la politique israélienne pendant 50 ans pour l'amener avec des nous non mais on comprend parce qu'il y avait des rescapés de la Shoal le sentiment d'isolement est un sentiment très fort mais je pense qu'il faut le traverser pour se dire que réellement pour survivre au malheur il faut tirer des liens avec les autres et tu as eu peut-être le chance aussi je voulais terminer et j'espère ne pas avoir été trop intrusive ou trop indiscrète avec mes questions tu sais ce que disait un de mes maîtres de jadis dont je me suis séparé c'est Manitou j'étais très dans ma formation orsay il dit aucune question n'est indiscrète il n'y a que les réponses ça a été un grand plaisir de converser avec toi on s'embrassera après le Covid on ne peut pas s'embrasser ça sera la suite on sera des survivants merci beaucoup à tous les deux ça va ? parfait c'était parfait 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 c'est un plaisir quel privilège d'être comme ça d'avoir le mieux à moi tout le monde n'est pas comme lui c'est quelque chose c'est Aristote qui disait que l'homme est un être parlant oui voilà et ma mère et ma mère me disait oui je l'appelle Fos je n'ai pas osé le dire là je n'ai pas osé le dire là c'est pas que tu m'appelais comme ça il y a 30 ans ou 20 ans maintenant je sais qu'elle agit avant quand même qui commence à être respectable non mais vous y croyez vous ? uhm non mais vous et credit pour un peu si vous